Hello les happy girls, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter les sacs tendance printemps-été 2019. Donc il faut savoir que le sac c'est super important pour finir les tenues et c'est canon aussi quand on a un look un petit peu plus basique ou plus classique. Venir twister avec un petit sac à la mode, un peu pointu. Je vous ai fait une sélection de sacs que moi j'adore profondément. Vraiment les sacs que je pourrais avoir dans mon dressing sans problème ou que j'ai déjà, comme je ne veux pas multiplier les sacs dans mon dressing, je ne les achèterai pas. Mais par contre je les adore vraiment vraiment. Vous êtes bien sur la chaîne d'Amelie Happy, la chaîne référente comment être stylée à tout âge. Si tu veux apprendre à être plus stylée de 30 à 70 ans, tu es sur la bonne chaîne. Alors on y va pour les sacs qui me font kiffer et qui sont hyper à la mode. Alors il faut savoir qu'il y a une grosse tendance qui existe depuis plusieurs années. Mais je trouve que cette année vraiment on le voit à fond, c'est le sac Esprit Cartable. Donc un format très rectangulaire, un peu graphique. Et je trouve que ça c'est très très beau. Donc je vous en mets quelques-uns ici. Ou ce modèle-là. Ou celui-ci. Ah, qui est canon. Voilà, et après bon, il y a l'inspiration des filets Chanel qui est quand même canon. Mais bon, je pense qu'il est absolument inutile d'avoir un sac griffé. On est bien d'accord que moi je préconise plutôt des sacs tendance. Mais achetés à tout petit prix. Notamment, je vous conseille fortement Zara et Mango. Et en particulier Mango. Je trouve qu'ils ont vraiment une sélection de sacs qui est géniale. Deuxième modèle, ce sont les sacs qui sont Esprit Matelassé. Un petit peu influencés du style Chanel ou Yves Saint Laurent. Donc ça c'est vraiment des types de sacs qui sont intemporels aussi. Donc ça par contre vous pouvez y aller. Je pense que ça sera toujours à la mode. Et c'est très joli. Ça donne vraiment du cachet et du style à toutes les tenues. Donc si vous aimez, n'hésitez pas à vous en procurer. Notamment, je vous en mets un ici là qui vient de chez Mango. Ou alors on a ce modèle là. Ce modèle là. Je vous mettrai les liens de tous les produits en barre d'infos. Troisième tendance, c'est la paille, les paniers. Donc ça c'est vraiment aussi un truc qui est typique du printemps-été. Moi j'adore ce type de sac. Et vous pouvez les prendre en petit sac ou en grand sac. Donc gros panier. Ce qui est canon, c'est que ça ne coûte vraiment pas cher. Ça donne un côté un peu désinvolte à toutes les tenues. Donc vraiment, il ne faut pas s'en priver si vous aimez. Parce que ça c'est la grosse tendance printemps-été 2019. Ensuite, on voit énormément de sacs bananes. Alors il faut savoir que ce n'est pas toujours évident à porter. Il est préférable quand même d'avoir une silhouette assez fine et puis une taille assez marquée. Pour qu'on mette ce genre de bananes. Voilà. Je trouve que c'est hyper pratique. Ça doit être hyper pratique. Je n'en ai jamais eu pour l'instant. Mais je me demande si je ne vais pas tenter l'expérience. Parce que je trouve que c'est ultra pratique le côté main libre. Et dans le cadre de ma vie un peu plus minimaliste, ça me tenterait bien quand même de vivre l'expérience. Donc je vous mets quelques modèles. Donc j'adore ce modèle-là. Je le trouve canon. Et en plus on peut le porter soit en bandoulière, soit en banane. Donc ça c'est peut-être le modèle qui me fera craquer. Ensuite, on a une grosse tendance des extrêmes. Donc on a le sac Maxi Maxi. Alors bon, c'est très pointu. Assez particulier. Et hyper fun. C'est hyper fun. Puis ça mérite quand même d'être très pratique si vous avez plein de choses à trimballer. Comme ce modèle-là. Ou celui-ci. Après on a l'extrême de l'extrême que je ne préconise pas. Mais que je montre quand même au cas où si ça vous intéresse. C'est le mini sac. Donc c'est vraiment le petit micro sac. Et ça pareil, il est préférable aussi de prendre quelque chose qui soit un petit peu proportionnel à sa silhouette. Si on est une grande femme avec des rondeurs, il est préférable quand même d'aller sur des sacs un peu plus grands. Parce que ça sinon il y aura un contraste trop important. Donc ça va être plutôt pour les jeunes filles ou femmes qui sont plutôt menus. Alors ensuite on a tous ces sacs avec du raffia un peu plus soigné et un peu plus joli. Et donc là il y a vraiment une grosse tendance aussi. Donc je vous mets quelques modèles. Celui-ci. Celui-ci aussi. Que j'aime beaucoup. Et qui rejoint aussi la tendance cartable. Celui-ci. Ou celui-ci. Voilà. Bon je trouve que ça c'est quand même très joli. Mais je ne sais pas si c'est vraiment ce qu'on appelle des sacs tendance intemporels. J'ai peur que ça fasse la saison et après qu'on n'entende plus parler pendant plusieurs années. Donc voilà. C'est vraiment si vous avez envie d'un côté un peu fun. Mais ce n'est pas indispensable. Alors bien sûr j'ai quand même envie d'en parler. C'est les sacrons. Les sacrons on en voit depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Mais là je trouve que c'est vraiment l'explosion. Et ça a un côté très 2019. Et je le vois bien avec un petit bandana qui pend. Un bandana noir par exemple. Les plus classiques. Mais ça peut être aussi avec un beau foulard fleuri. Voilà. J'adore ce genre de sac. Et donc il existe dans plein de coloris. Plein de formes. Celui-ci vient de chez Zara. On a les sacs hors catégorie qui sont plutôt très fun. Et notamment donc il y a une inspiration coquillage. Je trouve ça assez marrant. Et donc ça peut être carrément le sac en forme de coquillage. Ou alors le sac avec des infrustations de coquillage comme ce modèle là. Bon c'est quand même super mignon. C'est original. C'est fun. Et c'est vrai que c'est quand même des prix qui sont hyper abordables. Donc si on aime et qu'on a envie. Il vaut mieux parfois acheter un sac à 30 euros. Que d'acheter 4 pulls ou 10 pulls qu'on ne portera presque pas. Et ce qui est cool avec les accessoires. C'est que on peut vraiment les porter souvent, longtemps. Donc voilà. Et enfin le sac léopard. Je trouve que c'est toujours une tendance intemporelle. Donc si vous n'avez pas encore de sac léopard. C'est peut-être l'occasion d'investir une petite pièce avec du léopard. Parce que ça c'est vrai que c'est assez efficace pour moderniser toutes les tenues. Et donc on a plein de formes. On peut avoir des formes un peu rectangulaires. Mais ça peut être aussi saxo que j'aime beaucoup. Ou rond. Avec bandouillère. Voilà. En tout cas le léopard valeur sûre. Valeur sûre. Alors après je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Mais je réexplique pour celles qui ne l'ont pas encore vue. Je préconise que vous achetiez des sacs en cohérence avec votre colorimétrie. Je m'explique. Par exemple si vous êtes dans les colorimétries dans les tons froids. Donc les bleus, les roses, les gris, les bleus marines ou les blancs. Essayez de privilégier des sacs dans ces coloris là. Donc par exemple aller sur du blanc. Aller sur peut-être un beige mais assez clair. Voilà. Moi j'ai par exemple j'ai bien sûr j'ai des sacs noirs. J'ai un sac bleu marine. Et j'ai un sac plutôt beige. Beige mais plutôt clair. Et j'ai un sac blanc carrément. Et par contre si vous êtes dans les tons chauds. Donc si vous avez une colorimétrie automne ou printemps. Vous devez plutôt porter des couleurs chaudes. Comme le curry, le camel, le cognac. Je me répète beaucoup dans toutes mes vidéos. Mais je pense que ça ne fait jamais de mal d'avoir une petite répétition. Les marrons, tous les marrons, tous les cognacs, tous les moutards, tous les curry. Et bien là je vous conseille plutôt d'acheter des accessoires dans les mêmes tons. Donc par exemple vous pouvez carrément vous acheter un beau sac camel. Un beau sac cognac. Un beau sac moutard. Par exemple ça va être super joli. Parce qu'en fait ça sera hyper harmonieux avec le plus souvent votre dressing de chez vous. Et donc c'est vrai que si vous voulez tendre vers un dressing minimaliste. Il est quand même préférable d'aller sur des accessoires qui sont dans vos colorimétries. Et pareil du coup pour les chaussures et les ceintures. Voilà. Bah écoutez je vous souhaite une très 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 belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501